Notre plantation ressemble beaucoup à la vôtre, c'est juste qu'elle est 15 fois plus grande. Il n'y a aucun doute que votre plantation sera une expérience impressionnante. Mais je suis attachée par le cœur à cet endroit. Le vrai problème, c'est qu'il persiste à vendre seulement la moitié de son entreprise. Alors, l'information n'est pas si géniale après tout. Tu n'as pas été capable de dénicher la moindre information. Alors, nous nous contenterons de l'information fournie par des choix. Et donc, tu vas devoir aller le voir et accepter son offre. Quoi ? Dis-moi, tu me prends vraiment pour un idiot ? Écoute. Pour le ruiner, j'ai besoin de l'entreprise toute entière. Ne te rends-tu pas compte de ce que nous ratons si nous étions ? Es-tu dieu de quoi ? Je me suis corrélée avec CJ, il m'a poussée, je suis tombée. Il t'a poussée ? Avec force ? Très fort. Ensuite, nous nous sommes battus et nous nous sommes frappés au visage. Tu n'as pas l'intention de... raisonner sur ce sujet comme un être humain normal, n'est-ce pas ? J'ai travaillé très dur et je ne vais pas tout abandonner parce que tu as manqué de succès et échoué ici. J'aime ça chez vous. C'est même pour ça que j'ai décidé d'accepter votre offre. Ah ! C'est une très bonne nouvelle. Accepteriez-vous de prendre un verre de verre avec nous ? Oui. Eh bien, je veux racheter les parts de Peppel. Mais je veux la majorité avec 51%. Ce qui m'importe, c'est le marché. Mais je veux être sûr que mon mandataire a une influence certaine. Je ne comprends pas. Il y a juste quelques jours, il n'y avait aucun problème avec les cannes à sucre. J'étais même ici le lundi. Pouvez-vous déterminer jusqu'où la contagion s'est étendue et à quel point elles sont inféries ?